Salut mes chers disciples, alors aujourd'hui dans cette petite vidéo on va avoir un petit tips, une petite technique sur le reverse curl et plus précisément une petite technique pour les gens qui vont avoir les poignées qui cassent pendant le reverse curl. Si c'est un exo que vous faites régulièrement, ça vous est sans doute déjà arrivé d'essayer de faire votre répétition et souvent autour du passage de la parallèle ce qui se passe c'est que vous perdez votre intégrité au niveau des poignées comme ceci et du coup c'est plus ou moins impossible de réussir à finir votre mouvement. Donc vous sentez que vous n'avez plus aucune force, quand vous levez ça vous fait une espèce de levier sur les poignées et donc vous sentez que côté flexion de coude vous avez encore beaucoup de force mais c'est vos poignées qui ne suivent pas. Ça c'est un problème qui est très 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 courant. Pourquoi ? Tout simplement parce que nos fléchisseurs du coude sont beaucoup plus forts que nos extenseurs du poignée, donc les muscles qui sont ici. Les extenseurs du poignée c'est généralement des muscles très faibles qui en plus sont très peu entraînés. Alors que les fléchisseurs du coude, que ce soit en pronation, en neutre, en supination, ils vont toujours un petit peu travailler à différents degrés quand vous allez faire des tractions, du rowing, des curls, du reverse curl, etc. Mais malgré tout, même si comme moi vous travaillez beaucoup les extenseurs du poignée, même si vous êtes fort des extenseurs du poignée, ça reste des muscles qui sont censés souvent être moins forts que les gros muscles fléchisseurs du coude. Malgré tout, avec certaines techniques, vous pouvez réduire fortement la demande sur les extenseurs du poignée et donc ça vous permettra de mieux travailler au fléchisseur du coude et mettre plus lourd, faire plus de reps sur votre reverse curl. La première technique, ça va être de jouer sur les leviers. Donc de jouer sur la position de votre barre, sur votre grip de barre pour réduire la demande sur les extenseurs du poignée. Comment on va faire ça ? En prenant un deep grip, un grip profond. Beaucoup de gens vont attraper leur barre un petit peu au bout, donc en fait assez haut sur la main. Donc ça c'est la barre, ils vont l'attraper comme ceci. Et donc là on a un levier important sur la main. Donc c'est plus proche du haut de la main que du bas de la main et donc ça demande plus de force dans les extenseurs. Ce qu'on veut faire c'est prendre un deep grip, donc un grip le plus bas possible sur la main. Pourquoi ? Parce qu'on réduit ce levier et donc ça nous demande moins de force pour maintenir notre intégrité au niveau des poignées. Donc en fait on va vraiment aller chercher très loin, donc là dans le creux du pouce, le plus bas possible sur la main pour caler notre barre. Donc on ne va pas tenir la barre sur le haut de la main, on va vraiment aller chercher le plus loin possible pour être sur le bas de la main. Pas comme ça, vraiment le plus loin possible. Et là déjà je suis beaucoup plus fort côté poignet. En plus de ça, on va faire une deuxième chose, c'est qu'en fait on va pré-engager nos poignées en extension. Donc en fait on ne va pas attraper la barre en gardant les poignées neutres, on va attraper la barre en étant comme ceci, un petit peu. Donc déjà en extension. Pourquoi ? Ça vous donnera plus de marge avant que vos poignées ne cassent. Donc en fait si je suis déjà en pré-extension, même si je commence un petit peu à perdre mon intégrité de poignée, je serai toujours dans un bon alignement pour générer de la force. Si je prends directement en neutre, dès que je vais commencer un tout petit peu à perdre cette intégrité de poignée, je ne vais plus pouvoir forcer. Et donc ce ne sera pas efficient. Et de plus le fait de bien pré-engager les extenseurs, ça vous permet d'être plus fort dans cette position. Vous êtes plus gainé, vous êtes plus actif que quand vous tenez juste la barre sans réfléchir à tout ça. Et oula, ça va très vite casser. Donc si on résume, je deviens un grip profond et je vais, hop, comme si j'accélérais sur une moto, pré-engager mes poignées avant de partir. Et une fois que je fais ça, ben là je suis beaucoup plus fort pour faire mes extensions de poignées. Comparé à prendre un grip sans réfléchir avec les poignées non engagées, oula, très rapidement, ça va casser. Et en plus, juste en faisant ça, même si vos poignées ne cassent pas, vous sentirez instantanément la différence côté force. Vous vous sentirez beaucoup plus solide. Donc voilà, c'est deux petits tips très simples, tout bête. Donc prendre un grip le plus profond possible et on accélère pour engager les poignées. Mais vous verrez que côté performance, côté force, sur le reverse curl, ça fait vraiment toute la différence. Comme d'habitude, testez par vous-même, expérimentez un peu et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo tips. Comme d'habitude, si ça vous a plu ou si vous voulez me remercier, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Si jamais vous voulez me soutenir financièrement, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez aller me payer un café sur mon Ko-Fi. Vous pouvez aller acheter ma superbe merch qualitatif sur ma boutique. Ou vous pouvez rejoindre le temple de la connaissance qui est le Discord privé. Pour ça, je n'ai pas encore fait la vidéo explicative. Donc n'hésitez pas à me contacter en privé si vous voulez plus d'infos. Et du coup, les liens seront dans la description sous la vidéo. Comme toujours, un grand merci aux donateurs, aux membres du Discord privé qui permettent à la chaîne d'être un petit peu plus indépendante. Et enfin, si jamais vous avez d'autres questions ou des demandes, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram. Et pour les autres, je vous dis des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !